bonjour chers co-créateurs co-créatrices bonjour thomas bonjour lilou comment vas-tu aujourd'hui je vais très bien et toi bien merci un bonheur de pouvoir discuter avec toi du jeune de la monodiète de la détox un sujet qui me passionne et quand je t'ai rencontré je me suis dit thomas il m'a l'air de bien maîtriser ce sujet là en tout cas tu es naturopathe et tu parles régulièrement du jeune de mettre ses intestins au repos d'ailleurs c'est le titre de ton livre édition solar et et pocket donc tu as créé la pensée sauvage en 2000 enfin à 19 ans tu faisais déjà ton premier jeûne 24 ans tu étais natureau et tu as eu quoi des milliers de jeunes heures dans tes centres que ce soit ibiza ou ailleurs d'ailleurs non à peu près vingt mille personnes vingt mille personnes donc on va voir de bons conseils si bien si on n'a pas encore fait de jeunes qu'on en a déjà fait un il ya plein de choses à dire mais avant tout pour bien comprendre ce que c'est le jeune et vraiment là ta vision que tu as du jeune est ce que tu pourrais nous peindre un petit peu ce ce tableau là parce que certaines personnes ont des appréhensions d'autres ont déjà passé ce cap là mais comment toi tu le vois en tant que thomas naturopathe et même toi même jeune heure depuis très longtemps bien sûr alors déjà ce que je trouve intéressant dans le jeune c'est qu'il y a on va en parler plusieurs façons de jeûner il n'y n'y en a pas qu'une seule donc il y a autant de façons de jeûner que de personnes et donc ça c'est quelque chose déjà d'intéressant pour se dire ce n'est pas insurmontable et je peux trouver une pratique qui peut me correspondre ensuite je trouve que le jeune est un vrai acte d'amour un acte d'écoute de résilience un acte fort dans son quotidien ou pour la plupart d'entre nous on a des rythmes assez effréné des vies qui vont à toute allure et on se pose la question comment ralentir on a plein de sujets aujourd'hui sur sur ce thème là et je pense que le jeune est une des clés pour réellement ralentir être à l'écoute observer et permettre à notre organisme de se régénérer et pas que l'organisme c'est vraiment aussi notre pensée changer de mode de fonctionnement donc je pense que le jeune est un un vrai apprentissage pour chacun d'entre nous à tout moment de notre vie pour découvrir de des ressources qu'on n'a peut-être pas imaginé parce qu'on va au delà de croyances limitatives imaginer de ne pas manger pendant un jour deux jours ou plusieurs jours c'est quelque chose c'est pas insurmontable mais oui moi enfant je me souviens élevé par une grand-mère qui cuisinaient énormément jeûnais le jour je lui ai dit que je jeûnais elle m'a dit mais thomas qu'est ce que j'ai mal fait dans mon éducation elle a mal pris c'était quelque chose de de profond pour elle donc je peux comprendre que dans notre culture c'est quelque chose qui n'est pas évident et pourtant quand on y goûte on sent que finalement il y a plus de plein dans le vide que de vide dans le vide moi ça m'arrive des fois d'utiliser le jeune même pour débrayer quand tu es émotionnellement mais je sens qu'il y a un impact émotionnel je veux dire il y a plein de dimensions du jeune comme tu le disais c'est physique certaines personnes vont décider parce qu'elles souhaitent au début peut-être perdre du poids d'autres pour se sentir mieux dans leur tête dans leur corps comme virage peut-être de vie également ou à des moments où on sent que le quotidien ou des des habitudes comme ça des mauvaises habitudes qui ont été prises moi je le vois comme un grand reset non c'est tout à fait ça c'est un reset et c'est l'opportunité de pouvoir changer comme tu le dis de comportement d'habitude et de pouvoir mettre en place de nouvelles dynamiques alors ce qui est intéressant dans mettre en place des nouvelles dynamiques c'est les mettre en place d'une façon naturelle parce que souvent dans notre dans nos plans entre guillemets d'hygiène de vie on est très fort pour se donner de nouvelles résolutions je vais changer si je vais arrêter si je vais mettre à faire du sport tous les jours je vais faire de la méditation et on se fait une liste énorme qui n'est pas facile on sait on est dans la surestime de soi et le prix de la surestime c'est que si on n'y arrive pas c'est difficile après on se sous-estime et je pense que le jeune est une façon naturelle de changer des choses sans s'en rendre compte j'ai pu voir ça ça a été un des témoignages qui m'a marqué sur les nombreuses personnes que j'ai pu avec mes épiques mes équipes à l'époque recevoir ce sont des personnes qui m'ont dit mais thomas ça s'est fait tout seul j'ai changé je buvais peut-être 10 cafés par jour je n'en bois plus ou j'en bois que de temps en temps mais je n'ai pas eu à le faire par la force ni la volonté ça s'est fait naturellement et moi je suis preneur de ce côté là un peu comme un feignant de dire je n'y ai pas été par la force oui et que ce n'est pas une torture ce n'est pas une torture et ça se fait tout seul et dans ça se fait tout seul je me laisse surprendre par le fait que je mange différemment que je mets en place tout un tas de rituels qui sont bénéfiques pour moi et pour mon entourage et pour nous tous d'une façon naturelle d'une façon évidente il y a des étapes quand même dans le jeune parce que là en ce moment beaucoup de personnes tentent et même à la télévision on le voit il y a pas mal d'émissions sur ce sujet sur les jeunes intermittents beaucoup de personnes s'essayent à ses 16 heures où on met au repos ses intestins toi dans ton livre et ton approche est ce que c'est quelque chose que tu conseilles est ce que c'est une première étape ou est ce que finalement il ya autant de moyens d'arriver aux jeunes que de personnes il ya beaucoup mais je pense que c'est bien d'y aller progressivement en effet je trouve que c'est une façon très respectueuse tu vois de d'aborder le sujet et aussi de ne pas partir dans je suis une wonder woman ou un superman tu vois jeu tout de suite je vais faire l'everest avant de faire l'everest peut-être commencer par des petits cols des petites montagnes et y aller progressivement rien à prouver et surtout pas soi même ni aux autres à travers le jeune parce que sinon ça marche moins bien ça je pense quand on fait un jeune avec ces conditions là non oui mais j'ai pu voir des fois dans des dans des séjours des personnes qui venaient avec amis avec famille c'était les plus terribles parce que du coup ils étaient dans un challenge qui était pas forcément le leur donc c'est important de s'écouter je pense que la première étape dans le jeune c'est le fameux jeune des 12 heures même avant de rentrer dans le fameux jeune des 16 heures intermittent le 12 heures c'est une des règles qui vient des fameuses zones bleues les zones on a le plus de centenaires dans le monde exactement et ce sont régimes méditerranéens de crête ils sont questionnés quels sont les points communs de ces différents régimes on a le plus de centenaires dans le monde donc au-delà d'une alimentation saine de saison d'activité physique de sociabilité où personne n'est seul au-delà de tous ces concepts ils se sont rendu compte que le temps alimentaire n'excédait jamais 12 heures donc si je commence à petit déjeuner à 6 heures du matin à 18 heures j'ai fini de manger si je commence à 8 heures à 20 heures j'ai fini et ainsi de suite si on regarde le mode de vie de la plupart des personnes je me lève peut-être à 6 heures je commence déjà à manger un petit truc même si je grignote on a le système digestif qui est en route mais peut-être que je m'arrête à 22 heures 23 heures encore en grignotant donc le temps de repos est passé de 12 heures à peut-être 7 heures une fois de temps en temps ce n'est pas un problème mais régulièrement c'est un souci pour l'organisme et cette première règle de 12 heures est très facile pour tout le monde c'est pas compliqué de se dire j'ai 12 heures de repos digestif toutes les nuits et je n'ai que 12 heures de temps de repas parce que juste en faisant une petite parenthèse quand même et tu en parles dans ton livre bien sûr que toute la partie intestin intestin grêle microbiote les milliards de bactéries qui existent et les kilos même j'apprends de bactéries qui existent là c'est le fait de faire une pause ça fait 12 heures ça fait ce reset et c'est surtout qu'on on est dans permettre aux bonnes bactéries de faire leur travail et de ne pas nourrir les mauvaises bactéries qui du coup fluctuent et du coup se développe énormément avec un apport alimentaire trop important et du coup d'avoir également les fameuses bonnes fibres qui permettent du coup d'avoir tout cet espèce prébiotique pour pour les intestins nous sommes à 95% bactériens quand j'ai appris ça pour 5% cellulaire je trouve que ça entrechoque pas mal 95% bactériens ça peut creuser mais c'est les bactéries ont peut-être un sujet à faire dans nos vies et même ce repos de 12 heures déjà impacte et fait du bien et permet de faire un petit reset et après le corps qu'est ce qu'il fait une fois qu'il reçoit cette parce que des fois on se dit peut-être qu'il ya beaucoup de nourriture tu vois enfin comment est ce qu'on va reprendre après un 12 heures de jeûne oui c'est aussi important mais c'est devrait être une base le 12 heures devraient du quotidien pour tout le monde ça devrait être même pas un sujet on devrait tous c'est notre mode d'emploi le corps pour bien fonctionner il a besoin de 12 heures de jeûne tout le temps tous les jours et après le matin oui c'est on commence par l'eau on s'hydrate et pourquoi pas après ça dépend les métabolismes tu vois dans la nutrition l'art de bien manger en fonction de qui nous sommes de quelle est la saison de quelle est mon activité de quels sont mes besoins et de quel est le métabolisme de chacun les fruits de l'un ne correspondent peut-être pas à l'autre de même que le jeune de l'un n'est pas forcément le jeune de l'autre on va en parler parce que ça c'est important qu'il ya plein d'options c'est important de le dire exactement et que dans toutes ces options c'est qu'est ce qui correspond le mieux certaines personnes préfèrent avoir un petit déjeuner salé et ça leur correspond beaucoup mieux qu'un petit déjeuner sucré par exemple donc c'est vraiment à tester à adapter et puis de se l'approprier donc après on passe au 16 on passe au 16 et le 16 c'est l'option de se dire je saute un des repas soit le petit déjeuner soit le repas du soir idéalement c'est le repas du soir qu'on devrait sauter c'est le fameux adage repas de roi repas de prince et repas de pauvre dans la réalité c'est souvent plus facile de sauter le repas du matin le petit déjeuner parce que le repas du soir et le repas social repas familial et le repas aussi de de comment dire de de satisfaction de la journée après une bonne journée de travail on s'élève on profite on honore on est ensemble il ya quelque chose qui est de l'ordre de la célébration comme tu dis et du plaisir partagé et donc commencer par le petit déjeuner qu'on enlève on boit de l'eau on prend une tisane pas de café pas d'excitant pas de thé non plus et on prolonge entre le repas du soir 16 heures et on peut avoir notre le déjeuner à 13 heures par exemple rien que là tu vois quand tu dis café ou thé c'est rien que là on est en mode enfin il ya une petite addiction pour beaucoup de personnes quand même juste là dessus juste se dire mais juste d'enlever ça allez je vais quand même le maître tu vois en fait on le fait à notre sauce un peu au début bien sûr non qu'est ce que tu penses de ce café ou de ce thé au minima pour ces 16 heures essayons de passer avec du rooibos c'est pas du thé c'est une tisane tu as essayons parce qu'en fait le problème ce sont le rôle des excitants c'est les excitants fonctionnent ensemble c'est le café c'est la théine c'est le sucre c'est le tabac c'est l'alcool et donc l'un appelle l'autre et on fonctionne du coup avec un système nerveux qui est toujours en ortho sympathique otonie c'est à dire qui est toujours en stress et l'ortho sympathiqueotonie on n'a jamais le parasympathique qui peut réguler et quand on a le parasympathique c'est le grand coup on a plus d'énergie et donc on est souvent dans une association d'idées que avoir de l'énergie c'est faire et donc tu vois c'est un peu cette image de je prends un café j'ai avoir de la force pour faire des choses on peut peut-être faire les choses différemment et le jeune est aussi une invitation c'est là le point de bascule quoi ouais et donc d'arriver à s'imposer un petit peu cette discipline là je pense que c'est important c'est pas facile parce que pour la plupart des personnes l'addiction au café à l'athéine au sucre quand on arrête on a des maux de tête et donc c'est inconfortable et donc comme on est souvent dans une association d'idées que faire c'est avoir de l'énergie mais de l'énergie un peu tonique un peu de stress c'est également arriver à trouver qu'on peut faire les choses dans une autre énergie et des fois la bascule d'arrêt engendre aussi une régulation du corps qui nous met en parasympathique en mode repos en mode repose toi tu peux plus rien faire tu as besoin vraiment de te de t'écouter donc c'est une adaptation on va parler de ces symptômes tout à l'heure parce qu'il parce qu'il y en a et moi pour avoir commencé à faire ces 36 heures de jeunes toutes les semaines systématiquement à 17 heures j'avais ces maux de tête tu vois et au bout de quelques mois ces symptômes ont disparu mais c'était systématique si tu veux c'est faux comme on peut avoir mais je suppose même au bout de 16 heures certaines personnes vont avoir des maux de tête et il y a un mal il y a pas un mal-être mais un tu vois physiquement on va le ressentir et comment dépasser ça et savoir que un mal de tête finalement c'est peut-être quelque chose c'est ok d'en avoir un oui c'est ok c'est ok et c'est surtout considérer et conscientiser qu'on peut avoir de nombreuses addictions qu'on ne nomme pas et qu'on ne conscientise pas dire que dans le café dans le sucre par exemple on se rend pas forcément compte qu'on est on a une addiction on dit souvent que oui si on boit un verre d'alcool ou deux verres d'alcool tous les jours on a une forme d'alcoolisme mondain qu'on reconnaît on ne reconnaît pas c'est la même chose avec les excitants c'est la même chose avec le café avec la théine avec le sucre et quand on arrête et qu'on se rend compte qu'on a des symptômes finalement des manifestations de notre corps c'est assez intéressant pour le conscientiser pour le comprendre pour rester avec je trouve ça intéressant juste de rester avec ce 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 pas ce mal être physique c'est pas ça mais avec quelque chose qui va mal en attendant ça a vraiment beaucoup s'anesthésier non de médicaments ils prendre systématiquement parce que quand on parle de jeunes finalement c'est un reset global à plein de niveaux de façon de fonctionner de penser de gagner en autonomie on n'a pas besoin à chaque fois de répondre avec une plante ou une médicamentation c'est aussi important d'écouter comme tu le dis on se l'a dit le naturopathe il va mettre un petit peu de l'essentiel de menthe poivrée voilà tout à fait mais c'est aussi important d'honorer de célébrer qu'est ce qui se passe quel est le message pourquoi j'ai ce mal de tête par exemple qu'est ce que ça signifie plutôt que de tout de suite avoir une réponse de comprendre tiens ben oui c'est peut-être mon système nerveux c'est peut-être mon système sanguin c'est parce que je bois trop de café du coup j'ai une désadaptation si je la comprends si je l'accueille même si je la traite peut-être que ça peut changer des choses derrière sur ma façon de consommer du café peut-être donc les 16 heures après les 16 heures après 16 heures c'est le fameux 24 heures le 24 heures la petite astuce c'est de commencer le soir et de reprendre le lendemain soir le piège du 24 heures c'est quand je commence le matin avec toutes mes bonnes résolutions mes envies j'arrive le soir et si j'ai eu une journée un peu dure un peu stressante c'est le moment où je peux craquer surtout parce que c'est quelque chose qu'on fait chez soi le 24 heures c'en est donc on est dans son quotidien ses placards ses habitudes sont ou sa famille qui mange donc du coup c'est pas facile tu vois de ne pas craquer moi ma petite astuce c'est de préparer je préfère redémarrer sur un bouillon oui tu vois de légumes et donc je le commence à le cuire dès le début de l'après midi comme ça ça me prépare et je sens déjà les odeurs tu vois et je sais que j'ai ça ça m'aide à un petit peu aller vers ça et puis le soir juste prendre ça très bien finalement et toi c'est un petit peu l'idée je conseille souvent le dimanche soir parce que le week-end c'est le moment social moment on a mangé un peu plus on est peut-être sorti vendredi soir peut-être samedi soir le dimanche il ya eu un brunch donc on a bien mangé et le dimanche soir c'est facile se dire allez un bouillon ce soir et c'est facile de faire lundi matin lundi midi et de savoir que lundi soir on a un repas qui nous attend c'est plus facile et c'est fait et on fait les 24 heures de cette façon là mais c'est également après une invitation à faire 36 heures parce que si on est bien le lundi soir pourquoi pas prolonger jusqu'au mardi matin et c'est assez un bénéfice en plus non ça représente quoi les différences là on vient de parler de plusieurs stades et on va aller jusqu'au jeune d'une semaine on permet à l'organisme d'aller plus loin dans sa régénération sa restauration le travail d'épuration qu'il va faire il va plus loin parce que finalement on met pas en route le système digestif donc le corps peut faire tout son travail intérieur où on n'a pas le temps au quotidien parce qu'on mange trop on le sait aujourd'hui toutes les maladies dites de civilisation sont des maladies d'excès de trop de nourriture de trop de stress de manque d'activité on est dans un extrême finalement donc laisser à l'organisme ce temps là c'est une pause bénéfique incroyable il ya des cycles je veux dire est ce que est ce que 12 heures c'est mieux que 24 heures je suppose plus on prolonge mieux c'est mais là aussi en fonction des personnes parce que il y a deux notions il ya la notion justement d'IMC de l'indice de masse corporelle donc de graisse plus on a de la graisse plus en effet on a rarement la capacité à jeûner on dit dans les grandes règles qu'un être humain d'un mètre 70 70 kg à 40 jours de réserve de graisse devant lui sans se mettre en danger un mètre 70 90 kg 100 jours mais si on a moins on a moins de réserve donc des personnes qui sont hyper sèches qui ont un métabolisme hyper rapide mieux vaut une régularité de 12 heures voire de 16 heures pas plus tu sais il ya des personnes dès qu'elle saute un repas elle perd du poids mais elles n'arrivent pas à récupérer du poids et à l'inverse on a des personnes à peine elle voit une tablette de chocolat un dessert elles ont pris du poids rien qu'en le regardant mais on n'a pas encore mangé donc on n'a pas les mêmes métabolismes donc au delà du métabolisme il ya d'où je pars quel est mon métabolisme et qu'est ce qui est le plus adapté un métabolisme ultra rapide il faut surtout pas l'amener à un jeune de plusieurs jours parce que la personne va perdre beaucoup de poids très rapidement et elle aura beaucoup de mal à le récupérer cela dit j'avais le cas d'une très bonne amie qui l'a fait avec moi enfin on partira plus tard sur les sept jours mais tu vois qu'il y avait très peu parlé par contre son foie était gras alors que pourtant elle est comme ça ça peut manger tout ce qu'elle veut et c'est en jeûnant aussi qu'on qu'on voit que le corps à quel point il stocke des choses et qu'on s'en aperçoit pas forcément physiquement bien sûr on s'en aperçoit dans les années donc ensuite donc une fois qu'on a fait ce jeune on a du 12 heures on a du 16 heures on a du 24 heures on a du 36 heures 36 c'est ce que j'aime toutes les semaines ça c'est très bien c'est super ce que j'aime tu sais dans ça c'est que tu fais un reset régulièrement parce qu'on prend vite des mauvaises habitudes donc le fait de faire ça ça commence à glisser à déraper après sur la fin de la semaine et hop tu refais une petite boucle et ça s'installe pas parce qu'il est aussi très bien c'est les fameux rituels que tu as écrit les nombreux rituels c'est la répétition de ce rituel là les premières fois les premières semaines c'est dur tu vois on doit s'accrocher un petit peu à cette régularité mais plus on fait dans le temps ça devient naturel donc si on choisit que c'est tous les lundis ou tous les dimanches soir ou après ça devient naturellement une habitude et on n'a plus besoin de le c'est plus un effort est ce que c'est plus simple peut-être de faire en monodiète parce que tu l'abordes dans ton livre également la monodiète est ce qu'on peut faire des monodiètes de 24 36 heures comme une autre étape encore intermédiaire parce que certaines personnes on a du mal à lâcher des fois la matière alors on peut mais pour certaines personnes il est plus facile en effet de jeûner que d'être en monodiète pour certaines personnes c'est à dire que dans l'expérience il ya des personnes qui disent mais moi si je mange même un peu de pommes un peu de ci ou un peu de ça j'ai la pétanche j'ai envie de tout manger tandis que je préfère ne rien manger et à l'inverse c'est des personnes qui se met moi je mange trois pommes par jour pomme au four compote jus de pomme peu importe toutes les variations de que je peux avoir autour de la pomme par exemple et je suis rassasié ça me sécurise donc c'est vraiment très intime et très individuel quel est notre relation à la nourriture et comment je me sens le plus à l'aise et en effet les monodiètes sont d'une façon très agréable de pouvoir procéder et qui varie en fonction des saisons l'hiver on peut être avec une monodiète de riz de quinoa ou de sarrasin de céréa tu en est quelque chose d'amidonné quelque chose de généreux on peut faire une monodiète de potimarron on peut faire une monodiète l'été de melon de pastèque de raisin de pomme de pêche d'abricot après on doit adapter en fonction de chacun mais c'est l'idée l'idée de la monodiète c'est justement d'arriver à l'état du jeune en se lassant dire que quand tu commences mon adiète de pomme par exemple la pomme c'est un bon exemple parce que tu peux varier la pomme avec des jus des pommes râpées des pommes en four des compotes la pomme telle qu'elle donc on on a plein de façons de la cuisiner cette pomme avec un peu de cannelle un peu d'anis étoilé on peut un peu de vanille on peut varier les goûts et les plaisirs mais il n'en est pas moins que si tu fais cinq jours de pomme au bout de deux trois les premiers jours on en mange beaucoup au bout de trois jours sa pomme on en a un peu marre la regarde et c'est bien parce que l'idée de la monodiète c'est d'arriver à une réduction du coup à une diète c'est le propre de la diététique l'art de la réduction à diminuer d'une façon naturelle comme un moyen habile on s'en est pas rendu compte et par lassitude j'en mange de moins en moins mais je n'en souffre pas c'est quelque chose de plutôt psychologique et j'ai moins envie de manger ok d'ailleurs et je voulais te demander parce que avant de faire un jeune de sept jours on va faire une descente alimentaire est ce que là il ya une descente alimentaire qui est nécessaire pour ces 36 heures ou 24 alors c'est toujours plus confortable au moins les jours avant de pouvoir réduire tout ce qui va être bien sûr café sucre alcool parce que sinon le passage peut être un peu radical c'est juste la radicalité du passage c'est à dire que quand tu passes du jour au lendemain pour l'organisme à tout rien l'organisme il n'est pas confortable il s'adapte plus ou moins bien selon chacun donc pour une première expérience même si c'est 24 heures même si c'est 16 heures d'y aller avec facilité avec douceur c'est quand même plus c'est plus favorable pour pouvoir en avoir des bienfaits parce que c'est pas la même chose si la veille j'ai fait une grosse fête j'ai beaucoup mangé j'ai beaucoup bu je jeune mais c'est pas le même jeune tu vois c'est un jeune qui ou le corps mais il doit gérer des excès des abus donc c'est pas la même chose que si au contraire j'ai commencé à manger plutôt des légumes plutôt sain légumes fruits et c'est plus facile pour l'organisme parce qu'on est d'accord que les laitages on va même pas rentrer dans le sujet de trop ici la question c'est l'excès la question c'est la qualité du cuit du cru et la quantité on n'a pas besoin d'en manger autant que ce que souvent on en mange comme les viandes et comme le mythe des protéines également ouais au delà de 36 heures on se fait accompagner oui alors quand même pour les premières fois même à 36 heures le 12 heures le 16 heures le 24 heures on l'adapte déjà tu vas à soi moi j'inviterais déjà faisons 12 heures ok ça c'est coché testons 16 heures on voit comment on vit testons le 24 heures dans le 24 heures on commence le soir on reprend le lendemain soir et surtout une chose que je pourrais conseiller à chacun c'est par le lundi si c'est le dimanche soir au lundi soir le lundi midi au lieu de se dire tiens je ne mange pas j'ai plus de temps pour travailler bloquez vous une heure plutôt pour aller marcher qu'est ce que je n'ai pas l'habitude de faire ou qu'est ce que quel type d'activité je peux me dire je n'ai jamais le temps de le faire j'ai jamais le temps d'aller marcher j'ai jamais le temps de prendre un cours pila de yoga jamais le temps de lire tel livre ou de méditer ou prenez cette heure au moins 20 minutes par jour ce serait l'idée à l'un de marche oui un minimum on a besoin on a encore cas qui est en fait le grand problème aujourd'hui dans un des grands problèmes on mange beaucoup plus qu'il ne faudrait en tout cas on mange très riche on se dépense pas assez et on a beaucoup de stress et d'informations à gérer à un moment donné l'équation n'est pas facile à tenir dans le temps je lisais ça mais c'est très intéressant le ratio 80 20 qui s'applique aussi au repas oui tout à fait cette notion de 80% d'attention 20% d'excès c'est important pour me pas non plus et c'est cette notion pas dans la rigidité non plus la santé n'est pas la rigidité et on l'a pu le voir à l'époque tu sais au tout début quand le bio est arrivé le macrobiotisme la façon dont certaines personnes y allaient ils y allaient avec tellement de rigidité qu'on les voyait pas très heureuse je me souviens à l'époque de de curie ce qui venait qui me disait mais thomas dans ma dans ma rue j'ai un restaurant macrobiotique et un restaurant mexicain ils me disent je passe devant un restaurant macrobiotique je vois des personnes qui mâchent qui sont tristes et je passe devant le mexicain c'est la fête il dit tu comprends c'est vite fait mon choix et heureusement qu'aujourd'hui on a de nouvelles restaurations qui sont vegan qui sont macrobiotiques qui sont tout ce qu'on veut dire mais joyeuse parce que c'est important d'y aller avec la joie et le plaisir puis rabiaux c'est dénoncer ça oui parce que c'est pas une torture pour certaines personnes on a l'impression même moi en vacances je suis partie j'ai fait deux jours de jeûne certaines personnes comprenaient pas autour de moi mais c'est quoi tu te restreint mais tu es en vacances comment tu peux faire ça alors que une fois que je trouve qu'on commence à utiliser ces outils là et le jeune va finalement l'incorpore après de manière assez spontanée en fonction de ce qu'on traverse pour 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 se sentir bien et dans sa tête dans son corps tout et je pense qu'en tout cas pour beaucoup on est tombé dans tellement d'extrêmes que d'aller de cet autre côté sans extrémisme mais avec douceur dans la réduction on y trouve plus de bienfaits que de continuer à manger autant qu'on peut manger parce qu'aujourd'hui c'est vraiment de corriger un excès alimentaire qui on est allé très loin et tu vois de rentrer encore dans des vacances où on mange de façon opulente la plupart des personnes le disent c'est même plus du plaisir regarde les périodes des fêtes qui arrivent les personnes des fois angoisse mais finalement je vais manger plusieurs repas de noël le repas de noël avec les copains le repas de noël avec l'entreprise le repas de noël avec la famille et comme on a des familles reconstituées on va en faire quatre ou cinq et puis après et puis on est plus fatigué à l'inverse tu as des vacances deviennent plus fatigantes moi c'est le switch a été quand j'ai fait une semaine de vacances à faire un jeûne et on va parler d'une semaine ça part ça me paraissait hallucinant de me dire je prends une semaine de vacances pour faire un jeûne ça paraissait antinomique mais finalement pas du tout et pour la plupart des personnes régénéré au possible les grandes questions qui reviennent souvent c'est et en plus on paye pour ne pas manger c'est ça on est fou et pour autant et ça revient ce que tu disais tout à l'heure jusqu'à du 12 heures 24 heures 36 heures on peut plus ou moins le vivre seul au delà c'est bien d'être accompagné et en fait le prix que l'on paye quand on va faire une cure quelque part un stage de jeûne ou de monodiète c'est l'accompagnement c'est pas forcément exactement c'est pas le fait de ne pas manger c'est le fait d'être accompagné par des professionnels le fait d'être en groupe parce que c'est une expérience qui est intéressante à partager de pas le vivre seul chez soi avec les autres qui mangent et toutes les tentations donc on est dans un climat qui est serein on n'est pas en train de lutter finalement avec cela on partage donc on est dans un partage qui devient souvent très intime parce qu'on on est dans des on parle intestin oui on est dans des configurations particulières et on se rend compte qu'ensemble on va vivre une expérience assez incroyable et qui peut vraiment changer notre notre regard sur nous sur les autres et qui apporte beaucoup et donc c'est vrai que pour une semaine se faire accompagner c'est important parce que dans l'accompagnement c'est surtout si quelqu'un qui par un moment donné les bons professionnels dire attention là stop on arrête et c'est important d'avoir ce garde-fou des professionnels qui peuvent dire là vous allez trop loin parce que le côté paradoxal aujourd'hui dans la médiatisation du jeune c'est que le jeune n'est pas adapté forcément à tout le monde donc il faut savoir l'individualiser et que se faire accompagner c'est pouvoir dire c'est bien là parfait tout se passe bien là on va réguler peut-être qu'il vaut mieux manger peut-être qu'il vaut mieux faire une monodiète peut-être que et donc du coup on peut réadapter nos ambitions pour ne pas se mettre en danger et ensuite il ya des forcément il ya différents types de centres il ya différentes associations ou type de je sais que j'avais fait à travers jeûne et randonnée il ya différentes je dirais des établissements qui sont reconnus c'est bien aussi d'avoir cette alors c'est important je pense que quand on choisit un organisme de jeûne ou de monodiète déjà c'est qu'il y ait plusieurs possibilités pas que du jeune parce que si je ne peux pas jeûner qu'est ce que je fais d'autre je dois rentrer ou est ce que je peux faire une monodiète ou donc c'est important je pense déjà de choisir des centres où il y a une possibilité de jeûner ou de faire des monodiètes ou de faire des repas vegan ou en tout cas d'avoir plusieurs cures possibles au cas où j'en ai besoin ça permet aussi de partir si on part avec sa compagne ou son compagnon d'avoir des cures différentes ce qui permet au du coup de vivre une expérience on n'est pas seul on peut vivre en famille on est avec des amis ou le vivre seul et ensuite c'est de veiller à ce qu'il y ait plusieurs professionnels un professionnel pour la randonnée professionnel pour le jeune et du coup en fonction de ça on sait que un médecin un médecin ou des infirmières ou des infirmiers on a une sécurité et ça c'est important et après on choisit la qualité d'hébergement il y a pour moi deux notions les qualités parce que certains vont avoir une piscine et ça va être dans des magnifiques lieux et d'autres ça va être plutôt du gîte donc c'est vraiment deux sujets l'accompagnement le professionnalisme de l'accompagnement et le professionnalisme de l'hébergement et on choisit en fonction de son budget en fonction de ce qu'on a envie de vivre du type de confort que l'on veut mais il ne faut surtout pas mettre à défaut l'accompagnement professionnel parce qu'on peut très bien faire du jeune en itinérance on peut très bien être sous tente mais avoir un accompagnement très professionnel c'est surtout celui-là c'est surtout la première fois parce qu'un premier jeûneur non il ya quelques petites choses à bien garder en tête non justement la préparation indispensable il y a les premiers jours les premiers 24 heures les premières 36 heures qui peuvent être délicates donc dans l'adaptation du corps et donc c'est important d'avoir des personnes qui sont vraiment à l'écoute et qu'ils vont les jours parce qu'on parle de ces fameux trois jours où le corps bascule dans les corps cétogènes et complètement on en fait l'organisme à 24 heures de réserve sous forme de sucre dans le foie et dans les muscles qu'on appelle le glycogène donc le corps a prévu au cas où que nous ne mangeons pas 24 heures pour certains 36 heures tu vois c'est entre 24 et 36 heures donc souvent le premier jour de jeûne suite à cette préparation dont il faut qu'on parle qui est importante se dit mais même pas de problème tout va bien ça se passe bien en fait la bascule d'après délicate parce que le corps n'a plus de sucre déstockable facilement et il doit passer dans une nouvelle forme qui n'est plus la glycogénèse mais la néo glycogénèse qui est la transformation des graisses en sucre ce passage là est un moment qui peut s'accompagner de maux de tête de crise un petit peu de taquicardie de sueur ou d'étourdissement où on est dans un inconfort c'est souvent le moment où on dit à chaque jeune heure vient marcher quoi qu'il arrive oxygène toi marche et bois la marche vraiment partie intégrante du jeûne pour tout essentiel essentiel ça n'a rien à voir à l'époque on distinguait les jeunes hygiénistes où on était dans du jeûne à ne pas bouger du tout et pour avoir testé un petit peu tous plusieurs formes de jeunes je me souviens vous dans les jeunes hygiénistes au bout d'une semaine j'étais incapable de monter un escalier j'étais mais aucune vitalité et à l'inverse une semaine de jeûne avec de la randonnée à la fin de semaine on a on se sent avoir des ailes et on marche et on a une vitalité incroyable on se dit comment je peux marcher 12 15 km par jour sans manger c'est très surprenant et le corps en demande encore plus il a une soif de cette activité là sinon on a beaucoup de je trouve de reconnaissance de gratitude pour notre corps et qu'est ce qui fait c'est miraculeux de les capacités de notre corps à s'adapter et mieux que ça même c'est mieux que s'adapter se régénérer générer et il faut aussi ne pas perdre de vue qu'on est plus adapté au manque qu'au trop plein alors manque relatif je parle pas non plus de tomber dans des carences tomber tu vois dans dans une malnutrition mais depuis la nuit des temps on a plutôt souffert de manque que de trop plein la période d'abondance relative que nous vivons aujourd'hui qui est une abondance que nous savons qu'il n'est pas d'un point de vue écologique sustainable c'est pas quelque chose qu'on peut tenir dans le temps c'est irréel c'est quelque chose qui est fou l'organisme n'est pas fait pour manger tout ce qu'on peut manger aujourd'hui avec autant alors qu'habituellement on avait des saisons on avait des moments où on mangeait plus de tel type d'aliments fonction de où on vit des périodes de chasse des périodes où on avait moins et donc l'organisme a naturellement plus eu l'habitude en tout cas sur toute l'histoire de l'humanité avoir des périodes de diète que des périodes de trop plein et ces périodes de diète était bonne pour l'organisme relative je parle sans tomber dans une diète forcée où on n'a plus rien à manger pendant trop longtemps donc ça c'est important mais on pourrait tenir en toute autonomie 40 jours comme jésus ou pas on peut ouais on peut j'ai déjà fait des jeunes longs 42 42 jours et 42 pourquoi t'as repris la sociabilité l'envie de partager l'envie de partager parce que c'est trois jeunes longs je les fais alors je mets quelques précautions dans notre discussion pour revenir vers le 7 mais c'est tellement crucial pour ma part juste par rapport à quelques précautions d'usage j'ai découvert le jeune il ya plus de 20 ans j'ai jeûné 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 longtemps chaque année 7 jours je passe au jeune de 21 jours suite à un accident du dos une opération je suis allé jeûné en allemagne chez le kinger et ça m'a remis sur pied donc j'ai eu plusieurs étapes dans le jeûne avant d'arriver aux 42 jours j'ai mis 20 ans pour passer aux jeunes de 40 ans c'est on peut pas jeûner du jour le lendemain 40 jours tu vois c'est juste ça que je mette comme précaution hydrique et c'était magnifique magnifique j'ai fait pas mal d'examens avec un professeur on a fait des examens sanguins incroyable c'est intéressant de faire des examens sanguins avant un jeune même de 7 jours non avant et après alors ce qui est très bien si on va plus loin c'est de faire dans son quotidien on n'a encore rien changé on fait une photographie où est ce que j'en suis là aujourd'hui je fais 7 jours de préparation on dit que pour un jeune de cinq à sept jours on a cinq à sept jours de préparation la fameuse descente alimentaire et je fais suite à cette descente alimentaire une autre photographie je fais un autre examen où est ce que j'en suis là je fais mes sept jours par exemple ou cinq jours de jeûne ou de monodiète je fais une autre photographie 7 jours de reprise je fais une autre photographie et quelques mois plus tard alors ça fait beaucoup d'examens ça c'est des prises de sang ces prises de sang mais c'est intéressant parce que ça permet pour ceux qui qui ont envie de creuser un peu envie de savoir d'avoir plusieurs étapes et là les tests dont on parle c'est quoi c'est le niveau de parce que qu'est ce qui est le plus flagrant finalement quand on jeune qu'est ce qui est le tu en as plusieurs tu peux avoir autant tout ce qui est système d'inflammation tu peux autant avoir les minéraux tu peux autant avoir les vitamines faut savoir que notamment au niveau de certaines vitamines ou minéraux tu les récupères même en jeûnant c'est assez passionnant parce que du coup souvent on a tout ce qu'il faut dans l'organisme plus mais on ne sait plus accessible c'est qu'elle athée les fameux radicaux libres et donc le jeune a un aspect décalateur donc on se rend compte que certaines carences sont liées parce qu'on a une mauvaise nutrition on a trop de stress oxydatif et que le fait d'enlever permet de réabsorber donc on n'est pas en carences parce qu'on jeune on peut en faire cela dit on peut en faire mais par contre c'est important de savoir quel type de carences certaines personnes qui peuvent être carencées on peut les supplémenter mais c'est aussi intéressant que parfois certaines carences peuvent au contraire oui comme dirait joe dispensable finalement on a une vraie pharmacie intérieure et on a des capacités d'autoguérison c'est une autre interview mais et souvent tu as même quelque chose qui se répare à l'intérieur oui et par rapport à l'absorption aujourd'hui des fois on a des problèmes d'absorption parce qu'on a trop et donc le corps n'arrive pas à tout faire comme il pourrait y avoir un surplus d'eau d'ailleurs c'est une question parce que tu parles de l'eau des différentes eaux minéraliser c'est comment regarder donc quand on pourrait boire trop d'eau ça peut certaines personnes alors il ya plusieurs sujets sur l'eau après c'est comment on gère l'humidité du corps comment tu en stock comment on élimine quand on jeune on boit normalement moins trois litres de liquide par jour parce que l'organisme normalement élimine trois litres de liquide par jour et c'est important et plus on s'hydrate au mieux on est parce qu'on a moins de maux de tête on dilue on a c'est plus facile et à l'inverse si on est en jeûne sec en tout cas moi le jeûne sec c'est pas quelque chose que je conseille forcément c'est un jeûne beaucoup plus difficile beaucoup plus dur pour l'organisme et souvent normalement souvent entre en naturopathie moi dans les enseignements que j'ai pu recevoir on dit souvent le jeûne sec c'est un jour au milieu d'un jeûne humide et on fait qu'un jour certaines personnes conseillent plus moi je le conseille pas personnellement pas forcément sachant qu'il ya d'autres manières d'aller travailler sur la réduction en tout cas sur ce qu'apporte le jeûne sec on peut le travailler avec du sauna on peut travailler avec l'effort physique cette réduction qu'on va chercher avec du drainage lymphatique parce que souvent c'est d'aller chercher dans le drainage de la lymphe mais on peut le faire d'une autre façon qu'avec du jeûne sec tu vois d'une façon plus douce que d'aborder un jeûne sec et moi quand j'ai découvert le jeûne buchinger d'ailleurs il ya un autre livre enfin moi j'ai deux livres que je conseillais c'est l'art de jeûner quand même magnifique de françoise villamy de tolède voilà et le tien et si on mettait ses intestins en repos chez solar là on parle quand même sur des bonnes bases parce que le jeûne buchinger c'est quand même super intéressant avec cette ce sont les experts ce sont les experts aujourd'hui au monde qui ont mis en place un jeûne thérapeutique donc là en rendant une autre notion une autre notion qu'on développe pas en france parce que le jeûne n'est pas médicalisé comme il est en allemagne mais en allemagne on rentre dans une clinique du jeûne en allemagne faut savoir que le jeûne est enseigné c'est un un des outils thérapeutiques du corps médical et c'est pris en charge donc c'est à dire qu'on peut jeûner dans certains hôpitaux d'une façon plus dans un hôpital public en fait ce que tu peux va payer en allemagne c'est l'aspect clinique ou l'aspect hôpital donc l'hôpital c'est pris en charge tu peux jeûner pris en charge par contre si tu veux la clinique ben tu vas payer l'hébergement puis c'est cher le schinger quand même oui c'est mais en allemagne il ya de nombreuses autres organismes oui parce que le jeûne est rentré dans leur mode de vie et donc l'association par exemple l'équivalent du jeûne et randonnée en allemagne faste nous ne vous redonne c'est du jeûne collectif et ce qui est intéressant même dans une autre notion plus à dire philosophique voire spirituelle quand on jeûne en avec des amis ou avec ses voisins tu vois il ya des associations de quartiers qui vont jeûner ensemble l'argent que nous n'avons pas dépensé à manger on le donne à des bonnes actions c'est intéressant tiens j'ai fait l'acte de ne pas manger pendant une semaine tout l'argent que je n'ai pas dépensé parce qu'on a jeûné ensemble donc on n'a pas on n'a pas été en clinique on n'a pas été on n'a pas payé un surplus mais tout cet argent que j'ai économisé je le donne et c'est assez intéressant c'est une chose que ça au niveau du temps et même de l'argent quand on jeune enfin certains ne comprennent pas trop pourquoi on va payer pour jeûner mais finalement le fait d'être accompagné d'être hébergé et d'être enfin déjà même même juste sur oui c'est un coût en moins enfin finalement on est chouchouté en tout cas pour les premiers jeunes je reprends ce qu'on disait sortir de son contexte habituel ne pas être dans l'obligation de cuisiner ou d'avoir les odeurs de le vivre dans une dans une d'une façon préservée de lire avec d'autres de partager et d'avoir des professionnels qui savent accompagné qui ont les petits remèdes des huiles essentielles ou des plantes qui savent faire et qui peuvent dire voilà là c'est bien ou là attention toi qui sont ce garde fou c'est essentiel après une fois qu'on a jeûné plusieurs fois j'ai pu le voir sur de plus de 20 ans certaines personnes le garde comme une des vacances et ni c'est les plus belles vacances que je m'offre chaque année ou au contraire le fond après chez elle mais à chacun après de trouver son sa façon de faire mais buchinger juste pour rappeler c'est le jus le matin extracteur de jus en gros un jus et on marche et le soir un bouillon alors c'est un jeûne hydrique qui est en effet associé avec un peu de jus de fruits qui peut être du jus de fruits dilués ou du jus de fruits pur j'irai à boire mais souvent c'est plutôt 20% de jus de fruits dans un litre d'eau que l'on boit dans la journée et c'est un apport de sucre dilué progressif comme un peu de sucre homéopathique qui t'apporte au niveau de ton foie une meilleure transformation au niveau de la néo glycogénèse transformation des graisses en sucre donc c'est une façon de boire un peu de sucre tout au long de la journée une cuillère de miel tous les jours si besoin certaines personnes la prennent tous les jours souvent on peut conseiller de la prendre au cas où si on en a besoin tu as un coup de baisse cuillère de miel là tout de suite ça repart tu vois c'est un boum ok c'est un coup de sucre et c'est reparti et je pense que c'était intéressant de le garder comme ça et après dans l'approche buckinger c'est le bouillon tous les soirs un bouillon de légumes et dans l'approche buckinger c'est 20% des légumes sont mixés à l'intérieur du bouillon c'est pas qu'un bouillon clair mais à la différence dans la clinique buckinger tu as des lavements au niveau des poches de lavement tous les jours une infirmière qui vient et qui fait un lavement des intestins tous les jours donc si on le fait après dans un autre centre ou si on fait chez soi c'est plus facile de le faire au bouillon clair sans légumes mixés en plus et ce qui était intéressant la clinique buckinger au départ ne recevait que sur 21 jours oui et aujourd'hui ils sont arrivés à du 7 jours par commodité mais au départ c'était 21 jours on vient pour 21 jours de jeûne juste en deux mots l'irrigation du côlon parce qu'en fait ce sujet là il est rempli de plein d'autres sujets tu es pour l'irrigation du côlon alors c'est quelque chose de très intéressant pendant ça va de perdre l'intérêt en tout cas à mon sens de l'irrigation du côlon pendant une période de jeûne c'est qu'on n'a pas à combattre toutes les matières où on a besoin besoin de faire plusieurs souvent dit on va falloir en faire trois il va falloir se préparer manger de telle façon parce qu'on a tellement de matière dans le côlon que du coup c'est inconfortable c'est douloureux que la personne passe beaucoup de temps à masser parce qu'on a l'image du côlon tu vois qui est bien fait comme ça mais la plupart d'entre nous on a des côlons qui sont pas si jolis tu vois et qui sont plus ou moins fainéants et qui sont plus ou moins fainéants on peut avoir des méga colons on peut avoir des distorsions c'est pas si évident et donc en période de jeûne où on n'a plus rien c'est beaucoup plus facile d'aller dénouer les tensions c'est beaucoup plus facile d'arriver jusqu'à l'ancécale et de bien nettoyer il ya moins c'est moins douloureux donc c'est quelque chose de plus facile alors on peut le faire dans le côté irrigation du côlon avec une personne formée un professionnel une machine où on peut faire des lavements les fameuses poches de lavement ou les qu'on appelle ça les poches et les poches ou les ou les poires qui permettent de le faire soi-même et c'est fameuse cette fameuse clore de magnésium qui a absolument un fact à boire mais que dans beaucoup de jeunes finalement de sept jours on commence par ça et ça aide j'ai l'impression que ça aide à faire un jeune alors un petit peu plus facilement on va dire c'est important en effet de libérer les intestins d'une façon ou d'une autre si tu commences en fait on a parlé tout à l'heure mais très fugacement je reviens je vais revenir à ce que tu viens de dire avant de jeûner on a une préparation et même si je remonte encore un petit peu jeûner c'est comme se dire je vais monter l'Everest déjà la première question est ce que c'est adapté à moi ou pas c'est pas forcément adapté pour moi donc je me pose cette question je peux voir un professionnel un médecin est ce que c'est adapté pour moi ou pas donc déjà on a un éclairage ensuite on se prépare se préparer c'est trouver la meilleure déjà période la meilleure date dans son calendrier quand est-ce que je vais pouvoir jeûner et surtout ne pas avoir derrière un mariage un cocktail un anniversaire oui c'est bien de le signaler oui j'ai pu voir de nombreuses personnes qui disaient mais je suis stressé parce que dans ma reprise alimentaire ce week-end j'ai je ne peux pas faire autrement j'ai tel événement pas facile non parce que du coup on est confronté à de bonnes choses à manger le plaisir de partager et on se met en danger au niveau du corps de faire une mauvaise reprise donc c'est important de se dire dans son calendrier c'est trois semaines si je veux faire une semaine de jeûne quand est-ce que je peux mettre une semaine de préparation une semaine de jeûne et une semaine de reprise donc je programme ensuite j'ai la préparation la préparation c'est réduire progressivement d'enlever certains types d'aliments les excitants donc le café le thé le chocolat l'alcool le tabac le sucre on réduit on enlève les viandes rouges on enlève le poisson on enlève les produits laitiers on enlève les céréales pour ne manger que les deux jours avant d'arriver que des légumes et des fruits cette préparation elle est déjà fondamentale parce qu'au niveau digestif tu as déjà une réduction tu as déjà un ensemble de symptômes qui se réveille pendant la semaine de maux de tête on n'a pas la même vitalité on fait déjà face à des syndromes finalement pas des syndromes à des désadaptations presque d'addiction tu vois qu'on se rendait pas compte et là quand on arrive après dans le début du jeûne une purge est intéressante pourquoi parce qu'en fait le tractus digestif tu sais tout ce mouvement ce péristaltisme donc c'est les muscles lisses tu sais qui amène tous les aliments à descendre d'un bout à l'autre s'arrête en tout cas se réduit parce qu'on ne mange plus et donc ce que tu as pu manger par exemple la veille avant de jeûner reste et donc même si c'est des brocolis même si ce sont ce sont des salades vertes ou des épinards ça reste et le corps il va se dire mais j'ai plus que ça je vais le garder et ça ça va générer des toxines ça va générer de l'inconfort et ça peut générer un sentiment de faim un sentiment des maux de tête et un inconfort physique et donc psychique et donc émotionnel et donc de libérer c'est bien mais tu as plusieurs façons de faire tu peux avoir le chlorure de magnésium qui est assez fort adapté à tout le monde souvent quand on prend du chlorure les 20 grammes dans un litre d'eau ou dans un verre on boit beaucoup d'eau derrière il faut pas oublier qu'une purge c'est parce que c'est toxique pour l'organisme que le corps va diluer et va amener une diarrhée c'est la toxicité qui fait son effet c'est pas gentil c'est parce que c'est toxique que le corps dilue plus doux on a le sulfate de magnésium qui est plus adapté on a la purge qui était appelée du docteur berthollet qui était un mélange de plusieurs celles qui est encore aussi assez douce pour certaines personnes qui le supportent bien on a le jus de pruneau c'est intéressant de tester de voir qu'est ce qui est plus adapté j'opterais pas forcément pour le chlorure mais c'est là où c'est intéressant avec cette conversation tu vois c'est qu'on voit tout ce que ça demande comme connaissance de préparation de lecture d'écoute forcément cette vidéo si vous connaissez des gens qui jeûnent c'est à partager parce qu'à chaque fois on ajoute dire d'autres éléments d'autres informations qui sont importantes à comprendre quand on jeune parce que c'est c'est énorme d'où l'intérêt d'être accompagné parce que par exemple le chlorure de magnésium j'ai pu voir sur de nombreuses années que des personnes du coup faisant le chlorure de magnésium ou autres purges avec d'eau de sel mais s'ils étaient trop forts pour eux mais ils passaient les premiers jours de jeûne avec des crampes les intestins étaient irrités et donc ils sont en tension et en plus certaines personnes disent mais j'ai pas tout vidé donc il ya un inconfort qui est vraiment désagréable et c'est la préparation parce que certains on attend on peut s'auto saboter on décide on fait le rebelle la rebelle on essaye de faire les choses différemment oui et puis alors la reprise alimentaire c'est la même chose ça c'est c'est enfin je veux dire c'est encore pire que le reste parce que si on fait pas la bonne reprise la même remonter un petit à petit graduellement et moi voire même moi je les fais sur un mois tu vois vraiment juste tout doucement et là on voit que le corps après naturellement reprend d'autres ingrédients c'est tout doux ça peut être tout doux ça peut être tout doux dans toutes les personnes que j'ai pu accompagner j'ai pu voir tu vois dans les différentes personnes et aussi chez moi dont tout ce que j'ai pu essayer exactement ce que tu dis certaines personnes qui avaient fait une bonne préparation et juste la veille hier soir thomas mais alors là j'ai bu j'ai mangé j'ai fait n'importe quoi ils le font souvent qu'une seule fois parce qu'on est dans un tel inconfort je me sens pas bien mais ce qui est hyper important et selon ce que tu viens de dire donc la période de jeûne et dans la reprise la période de jeûne ce qui est dans mes conseils en tout cas des grands conseils marché être dans une activité plutôt douce que dans une activité cardio c'est de l'endurance douce se faire plaisir être en extérieur le faire avec d'autres le faire accompagner évidemment faire masser l'après midi voilà être dans quelque chose où on est vraiment chouchouté on se fait un cadeau on s'accompagne tu vois d'une façon généreuse avec amour la reprise elle est essentielle alors ce qui est important à entendre dans la reprise c'est que quand on se sent bien après un jeune la question essentielle c'est qu'est ce que je peux faire pour que ça continue c'est le but quand même de faire durer les effets du jeûne parce qu'on se sent quand même dans une espèce d'euphorie et de vitalité à l'impression qu'on est un vrai sapin de noël mais on se rend compte que dans cette question là l'alimentation n'est pas que la seule question il ya une question globale et c'est à dire j'ai passé une semaine où j'ai pris soin de moi ok mais dans l'équilibre de mon écologie qu'est ce qui rentre en compte souvent la notion du stress rentre en compte et donc comment je me repose est ce que je fais des siestes ou est ce que je dors bien donc la notion du repos et de la récupération au quotidien comment je bouge est ce que je fais assez d'activité physique ou pas ou trop comment je mange ça rentre en compte il n'y a pas que tu vois et donc du coup dans la reprise c'est questionné quels sont tous les petits rituels que je peux mettre en place mais qui vont surtout être faisable c'est pas tous les jours je vais mettre une liste comme on disait tout à l'heure impossible à réaliser et donc quels sont les actes qui vont faire que ça va marcher ensemble parce que si on mise tout sur l'alimentation souvent on se trompe parce qu'on a oublié de prendre en compte que ben oui on peut stresser qu'on peut avoir un job stressant ou une période de vie qui n'est pas facile émotionnellement et qu'on a des challenges et qu'on est challengé et que du coup on a on fait face à de nombreuses choses qui sont peut-être perturbantes et la vie est faite de ça elle est faite de moments avec plus de paix des moments plus compliqués et on navigue à travers tout cela mais on a plusieurs choses c'est-à-dire le sport qui est important des moments de relaxation c'est soit des moments avec des amis soit la méditation soit du yoga soit de la marche en forêt tu vois qu'est ce qui va faire que j'ai plusieurs ressources bénéfiques qui me permettent d'avoir dans ma reprise la continuité et de se dire aussi moi je trouve ce qui est c'est de se dire mais si je réincorpore le sucre à partir du moment que tu réincorpore le sucre tu as envie de sucre et ça y est ça donc plus tard on va réincorporer cet ingrédient là plus plus le corps va s'habituer à ne plus l'avoir et n'en a pas envie d'ailleurs parce que c'est quand même aussi l'intérêt du jeune c'est de faire ce reset complètement et conscientiser que le corps en fin de jeûne il a une capacité d'absorption maximale en état physiologique en fait le jeune c'est un état de stress pour l'organisme la notion du stress tu sais comme étant un état je m'adapte à une situation qui n'est pas normal donc dans la situation je n'ai plus de nourriture extérieure qu'est ce que fait le corps il s'auto alimente avec lui-même donc je prends dans mes propres réserves pour survivre la question est aussi simple dans le corps au delà la glycogénèse la néoglycogénèse c'est je n'ai plus d'alimentation extérieure il va bien falloir que je continue à vivre donc je mets en place une méthodologie de survie pendant un temps donné dans cette méthodologie de survie de stress le corps ouvre tellement ses intestins au niveau de l'absorption que s'il y a un truc qui passe je vais en faire en sorte de l'absorber comme si peut-être j'en ai mangé 50 donc la pomme qui passe je vais la manger et je vais l'absorber au maximum d'où ça a tellement bon goût aussi quand on mange après un jeûne mais si c'est un verre de vin ah oui non mais c'est comme si je l'ai absorbé beaucoup plus et donc tu vois la toxicité entre guillemets de l'alcool ou du sucre et j'ai pu voir des personnes en reprise alimentaire tu vois m'envoyer des photos à l'époque regarde Thomas et je voyais les vidéos il y avait des framboises il y avait des fruits puis petit à petit il y avait les bouteilles d'alcool et c'est terrible parce que les personnes finalement mettent en danger l'organisme plus qu'elles ne l'imaginent le sel également c'est peut-être le plus insidieux parce que enfin on utilise le sel régulièrement mais c'est un exhausteur de goût et puis on va gonfler ça augmente la tension artérielle et c'est vrai que c'est intéressant de réduire évidemment et quand on est sur une reprise alimentaire comme tu l'as dit déjà le goût le goût pour moi est la ligne majeure du plaisir évidemment mais au delà du plaisir c'est qu'est ce que c'est bon de redécouvrir le goût des aliments de pouvoir y aller progressivement dans les associations et dans ce reset de redécouvrir une nouvelle façon de manger puis de redécouvrir le goût des aliments et de choisir les bons aliments et d'être de manger local et de saison c'est tout ça qu'on redécouvre bien sûr l'avocat mais l'avocat 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 le premier avocat je peux dire que celui là il est hyper bon et c'est conscientiser que nous sommes ce que nous mangeons c'est pas nous sommes littéralement ce que l'on mange dire que l'alimentation nous apporte le carburant oui pour fonctionner l'énergie mais pas que ça nous apporte les matériaux indispensables pour nous construire et nous réparer 50% de notre cerveau c'est du gras c'est des lipides donc l'avocat dont tu parles ou les noix ou les bonnes huiles vont constituer notre cerveau notre masse nerveuse nos les membranes plasmiques nous sommes ce que nous mangeons donc ce que l'on met en nous va constituer nos cellules je peux témoigner que depuis que je jeune et ça fait que trois ans avant c'était plutôt du master cleanse ma façon de penser ma clarté d'esprit l'énergie que j'ai je suis monté en vibration juste même intellectuellement tout 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 c'est je veux dire gagner en autonomie en façon de raisonner différemment de tous et et puis et puis l'énergie et l'appréciation et de beaucoup plus déguster chaque aliment enfin tout ça c'est juste incroyable je rejoins complètement un bien fou le jeûne est un acte comme on dit alors d'amour et de résilience et de respect et alors spirituellement n'en a pas parlé mais je trouve que pendant un jeune cette connexion tu vois avec le prana avec l'énergie de vie qui circule en toi avec ces informations une lucidité des même en écriture inspirée des idées écrire un livre enfin tout ça en jeune c'est fou parce qu'on peut continuer de travailler alors c'est pas le but mais on va recevoir des informations moi je vois les lectures les types de lectures qui vont m'attirer pendant les conversations qu'est ce qu'on parle de bouffe c'est quand on fait un jour c'est quoi ce truc alors c'est quoi ce truc sérieusement pourquoi on est à fond dans les recettes échanger les recettes regarder ce qu'on va pouvoir cuisiner et ça fait pas de mal ça fait du bien d'en parler certaines personnes ça peut les perturber ah oui certaines personnes ça les perturbe et d'autres personnes c'est un exutoire que dire d'autres thomas pour clôturer cette belle conversation parce qu'il ya tellement de choses juste une petite chose tout à l'heure je faisais l'image de l'everest oui donc on s'est préparé on a déjà vérifié s'il s'était adapté à nous ou pas oui on s'est préparé on a fait le jeune et c'est un peu l'image quand on fait l'everest quand on fait un sommet on n'a pas donné toute l'énergie pour monter au sommet donc c'est à dire que la reprise doit être prise en compte car c'est aussi important que le jeune et donc dans le vécu du jeune c'est toujours important c'est un jeune au peu particulier de rester sur sa faim tu vois de finir un jeune en disant j'aurais pu faire plus tant mieux tant mieux oui mais c'est bien d'avoir ces sentiments là parce que si tu jeunes et que tu arrives à j'en peux plus c'est qu'on est allé trop loin donc c'est important de préserver toi dans son expérience de jeune je peux faire plus oui mais c'est bien que je reprenne parce que derrière j'ai encore la reprise et je préfère largement toi dans ton expérience comme tu l'as témoigné je fais une reprise et je suis tellement bien que je le fais un mois derrière plutôt que j'arrive à même pas à faire une semaine de reprise derrière on dit que tout le monde sait je n'est seul le sage c'est faire la reprise et donc de garder suffisamment d'énergie pour dire je fais une reprise et j'en ai encore tellement et j'ai tellement d'envie de que ce que les bienfaits continuent et je peux étaler plus loin et plus j'étale plus je change mes repères alimentaires plus je rentre dans le long terme plus je me rééduque tu vois parce que du coup je change complètement de de logique et je suis plus avec des démons tu vois d'addiction avec et je l'adapte être avec la notion des 80 20 c'est à dire que je peux faire dans le quotidien 80% de plaisir attention et je peux faire 80% d'écart donc on rentre dans une logique et du sur du long terme donc ça ça serait un conseil pour toutes les personnes qui vont nous écouter d'y aller avec cette douceur là je crois qu'on a dit quand même beaucoup de choses je te remercie de la générosité de tes conseils s'il ya autre chose que tu aimerais ajouter ou d'autres références ou d'autres types pour ceux qui sont prêts à démarrer ou d'autres sites ou d'autres tu vois je pense qu'on était c'est très bien d'avoir les lectures l'art de jeûner de françoise villemis toledo est magnifique il parle beaucoup aussi de la spiritualité dans la spiritualité de jeûne c'est ce moment vraiment de contemplation tu vois ce silence vide et ses marchés en forêt chacun à ces moments de tu vois comment on va se nourrir autrement je pense ce sont des questions intéressantes et et tout ce qu'on a pu se dire c'est comment arriver dans le jeune avec tellement de préparation et de douceur pour qu'il n'y ait pas de confrontation de difficultés pour qu'on ouvre sur d'autres chapitres et quand on nous sur ces autres chapitres c'est là où c'est intéressant magnifique tu reviens du pérou oui ça aussi ça serait l'objet d'une autre interview mais on te voit rayonnant et prêt à ouvrir un autre chapitre de ta vie c'est bon c'est moment de parenthèse merci beaucoup merci à vous chers co créateurs d'avoir regardé cette émission et surtout de la partager et mais oui parce que ça peut beaucoup de personnes peuvent en bénéficier vu tous les conseils merci beaucoup très très intéressant vous embrasse très très fort vous pouvez retrouver cette émission en podcast également et je vous embrasse et je vous dis à bientôt au revoir